... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Activez. Comme d'habitude, nous allons passer au décryptage, aux commentaires, mais aussi à l'analyse des faits d'actualité qui se passent ici en République démocratique du Congo. On va aujourd'hui aborder ces communiqués de la direction des communications de la présidence de la République qui a répliqué face aux communiqués également de la Senco qui demandait au président de la République de respecter l'échéance de 2023 concernant l'organisation des élections. Les porte-parole du chef de l'État a demandé ces communiqués. Pour lui, ces communiqués n'engagent nullement les présidents de la République. On va alors tenter de décortiquer cette question. On va aussi revenir sur l'élection du bureau définitif du Sénat. Sans surprise, Baratiloukwe vous remplace donc Alexis Tambouemomba à la tête du Sénat. Le Sénat affiche désormais, affiche complet. On va tenter de revenir sur ça. On va aussi chuter avec les consultations du premier ministre qui ont pris déjà fin. Et on attend cette fois-ci la sortie du gouvernement. Comment gérer les ambitions au sein de l'Union sacrée ? Qui doit être nommée au gouvernement ? Les profils administrables. On en parle au cours de cette émission avec Pige Gérard et Lénapé, la Molo Belli. Lider d'opinion, journaliste, compatriote. Bref, analyste politique. Pige Gérard, bienvenue à cette émission. Merci Hervé. Merci de l'invitation. Merci parce que je vois que le décor a un peu changé. Bon, d'habitude on nous voit debout. Et cette fois-ci on est assis. Voilà quoi. C'est un peu ça l'évolution aussi. C'est aussi ça. Votre côté vestimentaire ces derniers temps, ça fait parler. Belle costume. Un peu comme Fati. S'habiller bien, vous savez, c'est relatif par rapport à nous qui sommes journalistes de la télévision. Très bien. Vous et moi avons appris à l'université que la télé génie tient compte aussi de la présentabilité vestimentaire que vous devez avoir parce que nous ne sommes pas à la radio. A la radio, vous pouvez même présenter une émission un peu comme Dominique Dinangala, même en babouche ou en quilotte. Personne ne vous verrait. C'est votre voix qui sera en train de compter. Mais à la télévision, il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Mais il faut avouer que même JB aussi, je le vis quand le premier ministre les recevait. Il y avait un bio aussi comme ça. C'est tout le monde un peu là. On disait quand même que Fati devait voir... Même John Lungu là aussi. Oui, même John Lungu là. Même Mosembe aussi, je le vis. Donc il faut à un moment donné avoir quand même une identité vestimentaire. Très bien. Et je crois que ça fait du bien. Alors, est-ce que la RTNC, ça va ? Depuis un moment, on vous formule beaucoup des reproches. Côté production, vous êtes devenu un peu rare. Vous emboîtes maintenant le poids de ceux-là que Pérol Ouara a qualifié de ménopausé de la presse. Ah, vous parlez de moi-même ? Oui, oui. Non, mais moi je suis journaliste actif. Vous ne produisez pratiquement pas. Non, non, non. Est-ce que vous avez suivi ces chers ? Mémoire d'un peuple. Non, mémoire d'un peuple continue de passer chaque mercredi. Les anciennes émissions ? Non, non. Chaque mercredi. Oui, vous savez, moi j'ai fait, j'ai produit des émissions standards. C'est pourquoi je n'aime pas produire des émissions qui sont d'ordre d'actualité. Très bien. Ça peut être actualité politique, économique ou pas. Parce que vous connaissez bien qu'on nous a dit l'actualité est une dorée périssable. Quand ça passe, là ça passe et c'est fini. Mémoire d'un peuple, c'est une émission que j'ai conçue. Ces émissions tournées, elles sont légers en termes de numéros. Elles peuvent passer même 10, 15 ans après, vous verrez comme si je venais de produire ça hier. Donc, moi je suis journaliste, au-delà d'être cadre de l'internité, je suis journaliste actif. Actif. Donc, je continue à produire au-delà du fait que quand je viens comme ça, on analyse aussi pour... Ça rentre toujours dans l'état de la continuité. Bref, vous n'êtes pas dans les rangs de ménoposé de la presse. Non, non, ménoposé, non, même pas. Journaliste à vie, mon cher. Même si je devenais ministre aujourd'hui, même si je devenais ambassadeur, je devenais député ou qui que... Je devenais autre chose. Même comme je fais la faculté de droit, là, rassurez-vous, au-delà de tout, je serai toujours journaliste et je le resterai toute ma vie. Très bien, on va parler actualité cette fois-ci. Vous avez suivi la déclaration des évêques catholiques, la Cinco, disons, qui demandait au président de la République de respecter les délais en ce qui concerne l'organisation des élections. Il a aussi abordé d'autres questions d'actualité, notamment la composition de l'équipe gouvernementale, les sociales, l'économie. Mais curieusement, on a vu la direction des communications de la présidence de la République sortir aussi un communiqué pour contredire ou recadrer les évêques de la Cinco. Et après, c'est le porte-parole du chef de l'État, Kasson Oumouema, qui va dire que c'est communiqué. Il vient à son tour rétabler à nouveau la direction. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe d'abord au sein du cabinet du chef de l'État ? Bon, commençons par les communiqués des évêques. Vous savez, l'Église comme corps du Christ, l'Église comme structure, elle est dans sa logique de sa mission prophétique. C'est-à-dire prêcher l'Évangile, amener les âmes à la répentance pour enfin que celles-ci, c'est-à-dire les âmes, puissent accéder à la vie éternelle. Du moins, ceux qui lisent la Bible savent ce que je suis en train de dire. Et les pasteurs, qui sont les évêques, ont aussi, entre autres, comme rôle, le rôle de la sentinelle de la société. Ils doivent tirer chaque fois la sonnette d'alarme quand ça ne va pas, pour essayer un peu d'éclairer la situation. Mais le problème avec, pour ne pas même dire l'Église catholique, parce que moi j'ai toujours dit, il faut faire le distinguo entre l'Église catholique, qui est composé de tous ces milliers de fidèles et ceux qui dirigent cette Église. À l'occurrence, nous avons la conférence épiscopale nationale du Congo, composée notamment des évêques, membres de cette conférence-là. Il faut une petite nuance là-dessus. Maintenant, Hervé, il faut aussi dire que, depuis un temps, l'Église catholique commençait à aller un peu au-delà de cette mission prophétique. Et comme pour dire quoi ? Dans l'histoire de nos indépendances africaines, nous avons connu les hommes en soutane, c'est-à-dire les prêtres ou les prélats, qui, à un certain moment donné, ont exercé les fonctions politiques. Voyez-vous ? Abbé Philbert Youlou, que vous entendez de bras à vue, il était président de la République. Abbé, ce n'est pas son prénom, c'était un prêtre. Abbé Philbert Youlou. Ici, chez nous, nous avons le cardinal émérite, Laura Monsengopassigna, qui a été président de notre Parlement. Non, être président du Parlement, c'est quelle fonction ? Ce n'est pas une fonction politique. Au-delà du fait qu'on peut présenter la CENI comme étant une des institutions d'appui à la démocratie, mais la CENI est éminemment politique. Une institution qui organise les élections pour les politiciens. Donc, c'est une institution politique aussi, même si on appelle institution d'appui à la démocratie. Dirigée par qui ? Par un prêtre, père Sonam, Abbé Malou Malou, suivi d'un pasteur, Ngoïmoulou Ndakiya Ouzaré, à cause de ses appels à la haine et puis à des propos séparatistes. Vous avez l'actuel qui est presque oublié là. Comment il s'appelle ? Corneille Nanga. C'est un diacre, voyez-vous. Un grand ami à vous. Oui, 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 un grand ami. Je l'aime bien. Maintenant, j'ai dit ceci, Hervé. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'Église catholique qui, au-delà de ce mouvement des Églises de Réveil, garde encore sa marche, garde encore sa pédale, pouvait aussi, au lieu de continuer à parler, de nous présenter aussi des candidats députés. S'il y a des candidats députés dans le Founau. Je crois qu'il gagnera aussi. Et s'il y a un peu plus de prêtres ou des ecclésiastiques, d'une manière générale, parce que les religieux aussi peuvent postuler, ce qui a commis moins bel en niveau de l'Assemblée nationale, ce que Cholet a toujours dit là, je crois qu'il n'y a pas imposé en aucun vision, les choses peuvent changer. Même si les gens peuvent me prendre comme si je n'avais pas la tête sur ce que j'ai dit, mais je crois que si l'Église catholique s'est décidée aujourd'hui à présenter des candidats députés aux élections, même les candidats présents de la République, ils peuvent surprendre le monde et ça peut avancer. Mais où est le mal ? Le mal se trouve aussi la 5e demande aujourd'hui, au chef de l'État, Je l'arrive. J'étais en train de ceinturer un peu la question pour que j'arrive à une conclusion que tout le monde pourra comprendre. Mais maintenant, regardez le contexte qui est le nôtre, parce qu'il faut le dire, il faut expliquer ça aux Congolais. Vous savez, le malheur, quand on veut comparer Tshisekedi avec Kabila, c'est vrai, parce que l'autre a été président, l'un a été président, l'autre est président maintenant. Vous comprenez ? Sur ce point-là, d'accord. Mais par rapport au contexte politique, sur le plan de la gouvernance, les deux contextes ne sont pas comparables. Le problème avec Kabila, il faut le dire en lingua, à un moment donné, les Congolais, dans leur grande majorité, il y a un système, il y a un régime à Kabila. Le système politique à Kabila, les Congolais, il y a un système. Et même les individus qui incarnaient ces systèmes. Mais justement, quand on dit système, c'est que même les individus qui incarnaient, je veux faire simple pour dire qu'il y a un système à Kabila. Il faut que je dise ça de cette façon-là. Voyez-vous ? Et puis, nous sommes dans un contexte tel que Kabila était fait mandat. Notre constitution consacre le mandat présidentiel et des 5 cas renouvelables une fois. Kabila a fait les manœuvres pour ne pas vouloir organiser les élections, pour preuver. Kabila a eu un bonus de 2 ans, gratuitement, parce que les élections devraient s'organiser. En 2016. Nous sommes allés en 2018. Quand on applaudit Kabila ici, perd de la démocratie, perd de l'alternance, je demande un peu à se dérégler pour poser la question. Quand les 2 ans ici se sont ajoutés, c'était ajouté pour quelles raisons ? Vous avez vu, tristement célèbre, la fameuse Niki Aleï. Elle était venue ici. C'est Niki Aleï qui nous a imposé la date des élections présidentielles. C'est le Jababo Sanayango. C'est cette dame qui est venue, c'est avec des hélicoptères, des avions, qui nous a imposé une date pour l'élection présidentielle. Donc, Kabila était dans une situation telle qu'on ne l'aimait plus, on ne voulait plus de lui, parce qu'il voulait manigacer pour un troisième mandat, ce qui était interdit au niveau de la Constitution. Et alors, le CLC est entré à cadence. Toute l'opposition a été réjointe par toutes ces structures de l'Église catholique qui s'opposaient à Kabila. Et par là, nous allons conclure même que c'est la population qui ne voulait plus de Kabila. Nuance, s'il vous plaît. C'est pourquoi les mots d'ordre du CLC avaient pu en Syrie. Quand le cardinal Moussengo parlait, c'est tout le monde qui écoutait, parce qu'on avait une même cible qui était Kabila. Mais pour l'instant, Tshisekedi n'est pas dans cette logique. Et soyons quand même modestes aussi, nous sommes en 2021. 2023, s'il faut que je sois correct, c'est dans trois ans. Même si l'année 2023, c'est une année électorale. Mais c'est excessif aussi. Ce qui va nous arriver demain, qui le sait, même les évêques là, ce qui va nous arriver au cours de cette année, qui le sait. Et si Dieu tuait le monde en 2020, vous allez parler des élections ? Et si Dieu décidait autre chose par rapport à l'existence de l'humanité, vous allez parler des élections ? Je dis que le rôle, il est citoyen, il est bon, mais il faut savoir le contextualiser. Comme pour dire quoi ? Tshisekedi lui-même a reconnu avoir perdu des ans gratuitement à cause de la sorcellerie du FCC. Il n'a pas travaillé, il a été bloqué. Maintenant qu'on cherche à avoir les fils que, comme je l'ai toujours dit, se loiter à les peuples d'abord, les évêques vous viennent avec des pressions, effectivement, ils font un copier-coller de ce que Fayou l'avait dit. Non, pas seulement parler des élections. C'est ça, maintenant, le problème. Les évêques ont relevé beaucoup de points. De la sécurité. La sécurité, la gouvernance, l'économie, le social, tout ça. Mais comment c'est seulement les élections qui accrochent ? Les élections. C'est là où je réjouis maintenant ce que Kassongo vient de nous faire comme mise au point. Mais moi, je dis ceci. Si nous, on veut aider Tisekédi, c'est de la manière dont nous faisons. C'est-à-dire, nous n'allons pas aider Tisekédi Nabuzoba. Nous allons aider Tisekédi Nama Mbouézali correct. Et la meilleure façon, c'est de dire à Tisekédi qu'ici, ça va et ici, ça ne va pas. Parce que moi, j'ai toujours dit que si Tisekédi réussit son mandat, ce sera un bonheur pour nous tous et nous serons satisfaits moralement. Voyez-vous ? Mais il y a des choses que nous disons, apparemment, c'est comme si c'est tombé sur le dos du canard. Je ne comprends pas. Ce désordre au niveau du secteur communicationnel de la présidente de la République commence à faire la honte de la présidente de la République. Qui a signé ces communiqués ? Mais attendez, c'est ça toute la grande question. Je dois faire comprendre aux gens ceci. Le secteur communicationnel de la présidence de la République est réparti comme celui. Il y a une direction de service qui s'occupe de la communication. Si vous voulez, c'est la communication, la direction de la communication. Et là, c'est la conception, et là, c'est la conception, c'est la manière de voir comment est-ce que le président peut articuler ces différentes prises de parole au niveau de sa communication politique. L'image même du président. L'image du président. L'image du président. Et nous avons une direction de presse. C'est là où votre ami ici, comment s'appelle ? Abam Loakabonga. C'est le Loakabonga et consor, avec l'autre là aussi, Oussema et consor, qui s'aventurait un peu aussi dans ce secteur-là. Et puis, vous avez une autre direction, appelons ça comme ça, ou bien un autre service, c'est le porté parola. Qui est tenu par un éminent ? Moi, j'aime bien. Un journaliste, un grand professeur. Oui, oui, un journaliste international, du reste. Le, 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 le professeur Kassou Mouimaya Mayama, qui était secondaire par, comment s'appelle ? Tina Salama. Tina Salama. Et puis, il y a d'abord Lidi, qui a été nommé DGIA de l'autre côté par Tshisekedi. Il l'a remplacé par un monsieur que je ne connais pas. Je l'ai vu en Égypte, quand, je crois, en Éthiopie ou en Égypte, quand Tshisekedi était parti. Alors, vous nous tracassez les oreilles toute une journée. Je crois qu'ils ont même payé beaucoup d'argent, surtout à Top Congo, à tous les organes de presse. Pour matraquer, répliquer contre la position des évêques. Moi, je ne suis pas au niveau du contenu. Le contenu peut arranger. Je m'ai même, moi-même, réservé une suite au propos des évêques. J'étais contre ça et je l'ai démontré à travers les arguments. Mais maintenant, nous sommes à l'institution président de la République, la première de toutes les institutions du pays. C'est des ordres qui va continuer jusqu'à quand ? La direction du service de communication du président nous fait ce qu'il nous a produit. Là, machin, machin, machin. Et c'est qui ? Le porte-parole, attitré, s'il vous plaît, celui qui est censé lire la communique, qui lit la communique et les ordonnances, celui qui porte la parole de Tshisekedi, vient nous dire que non, ce communiqué n'engageait en rien la présidente de la République. Moins encore les présidents lui-même. Moins encore les présidents. Tommier, parce qu'il a donné les éléments de preuve, il a dit d'abord que les communiqués ne portaient pas la signature de Guylain, Tommier, le nouveau dirkable, il ne portait pas sa signature comme le patron du cabinet du président de la République. Et c'est Kassongo qui lit souvent ce genre de communiqué s'il s'agit d'une mise au point. Mais nous sommes dans... la présidence devient une janglée ou quoi ? Et quand Kassongo vient dire ça, nous faisons foi à qui ? On fait foi à Kassongo ou bien on fait foi à ces communiqués ? Alors, s'il était fait à titre individuel, c'est comme ça qu'il a dit. Mais les communiqués sont revenus chaque fois sur présidence et présidence et je ne sais même pas qui a signé individuellement ces communiqués. Les communiqués portent même les insignes de la présidence il n'a qu'à sanctionner. Il n'a qu'à sanctionner parce que ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Autant de fois nous avons décrié cet amateurisme je ne sais pas comment appeler ça ou cette légèreté avec laquelle le secteur communicationnel travaille au niveau de la présidence de la République. On va continuer comme ça jusqu'où ? On va continuer comme ça jusqu'à quand ? Parce que il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Le président va produire communiqué. Communiqué, on n'a qu'à d'accord. Il porte les paroles à le président et à l'objet. C'est ce qui n'est pas d'accord. Certainement, le chef de l'État lui-même n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Quand le chef de l'État n'est pas d'accord, toi, on a la direction de la communication. Salut, communiqué, on a n'est pas d'accord. C'est passé toute la journée. On devrait même aller à la limite à la première diffusion à donner un ordre et puis arrêter cela. Ça fait déjà un jour que personne n'est sanctionné. C'est 24 heures après que quelqu'un vient nous produire. Donc moi, je me dis que c'est vraiment de la pire aventure et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne fait pas sérieux. Il s'agit ici de l'institution président de la République. Il ne s'agit pas d'un petit vice-ministre ou d'un ministre provincial de Tchilingue ou de où, je ne sais pas, qui serait là en train de raconter ces choses. Non, il s'agit du président de la République. Et quand on parle de président, il y a une dimension institutionnelle, une dimension constitutionnelle également. C'est le symbole de l'unité nationale. Voyez-vous, c'est celui qui est au-dessus de la mêlée qui incarne le fonctionnement harmonieux des institutions. Alors, quand c'est chez lui-même à la présidence, au cabinet, ce n'est pas harmonieux, et donc, ce n'est pas sérieux. Donc, je pense que le directeur du cabinet doit prendre ses responsabilités comme le chef du cabinet du président et s'il faut donner des sanctions qu'il donne parce qu'on ne va pas continuer à assister à ce genre d'amateurisme inutilement d'ailleurs. Contradiction au niveau de la présidente, là, ça ne va pas. Alors, aujourd'hui, comment trouvez-vous l'attitude du président lui-même vis-à-vis de ses collaborateurs ? On a d'abord commencé par assister au flûte des informations, les images du président qui flûtaient à tout moment, les communications du président. Aujourd'hui, qu'est-ce que les présidents doivent faire, justement, pour régler tous ces désordres au niveau de son cabinet ? Vous savez, je vous ai dit qu'à un moment donné, on ne sera pas un peu tendre avec Tshisekedi parce que c'est la seule manière de les deux. Et surtout son secteur de la communication. Mais oui, et lui-même a dit nous devrions être plus exigeants. Vous savez, c'était une de ses déclarations fortes quand il a eu la présidence de l'Union africaine. Voyez-vous. Alors, on en a parlé assez. S'il y a une institution qui est trop réprochée, enfin, c'est une administration pour ne pas dire institution. Une administration. Cette fois-là, je parle de la présidence qui est très réprochée. C'est l'administration de la présidence de la République. A commencer par l'époque de Vital Caméry. La fuite d'abord de tous ces documents importants. Heureusement que pour l'instant, ça n'a pas stoppé. Et même des vidéos. Ça n'a pas stoppé. Et même des vidéos. Vous vous rappelez de cette... Quand on voit les présidents en train de parler au téléphone. Voilà, la vidéo où les présidents étaient en train de parler au téléphone. C'était lors du match, là, tout quelque chose pour être de... Et il y a une autre vidéo, photo, je crois, on a carnet maquillé par une dame là. On dit que c'est la sœur de madame Denise. Donc, vous voyez, des vidéos quand même qu'ils ne peuvent pas comme ça sortir. Les vidéos sont fines. Parce que, tu sais qu'il n'est pas le seul président au monde. Nous avons d'autres présidents africains. En train de manger, je crois. Voilà. Nous avons des présidents occidentaux, mais nous ne les voyons pas aussi autant. C'était une légèreté exagérée, nous l'avons dit. Deuxième chose, c'est une discipline un peu caractérisée par certains conseillers. Vous avez vu quand nous étions en consultation, vous avez vu les gestes qui les... Comment ils s'appellent ? Les professeurs tétaient sur les autres, là, c'est qu'ils avaient fait. Tu sais qu'il a dit entre et j'en ai pieds comme ça, assis et... Donc, c'était un peu trop là. C'était un peu trop. Et tu sais qu'il doit comprendre que la solidité de son action tient compte aussi de l'administration qu'il va impulser lui-même au niveau de l'administration de la Présidente de la République. Donc, choisir des bons collaborataires qui peuvent l'accompagner pour sa réussite. Parce que la réussite n'est pas qu'au niveau des collaborateurs politiques, au niveau du gouvernement ou d'autres institutions. Mais l'exemple devrait être donné d'abord par l'administration de la Présidence, j'ai bien dit l'administration, au niveau de l'institution Présidente de la République. Donc, à ce niveau, nous en avons assez parlé et je crois que Tshiseke lui-même doit tirer les conséquences. Parce que moi, j'ai toujours dit que nous n'allons pas inventer des verbes, nous n'allons pas créer des phrases justement pour chercher à défendre même l'indéfendable. C'est la meilleure façon de soutenir Tshiseke, c'est-à-dire dire là où ça va, ça va et là où ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que toutes ces bêtises, on en a assez au niveau de la Présidente de la République. Donc, vivement les rémoniements du cabinet du Président de la République. les gens qu'il a placés au niveau de la Présidence par rapport au travail qu'ils sont en train de produire pour son intérêt, pour son action politique. Alors, comment voyez-vous la suite des relations entre les présidents de la République et la Senko pour ne pas dire l'Église catholique ? Est-ce que ce n'est pas déjà une guerre qui est déclenchée ? Ce n'est pas une guerre qui est déclenchée. C'est comme je le disais un peu ici que la Senko était aussi en train d'exagérer un petit peu. Alors, moi, je conseille à Mbongo et ses amis évêques de préparer les candidats Zabé et Sœur, Père et tout ce que vous voulez aux prochaines élections. Ils vont nous aider. Je vois un Abé là à Kananga, un bon Abé là qui prêche là, très bien là. À un moment donné, il prêche même en Chuluba là et puis il va lui donner ça à moi, si c'est trop dans ma raison, des gens comme ça. S'il se présente à Mboujimaï, je crois qu'il sera élu, ces messieurs-là. Cet Abé là, il sera élu. Donc, pour dire qu'il n'y a pas un problème de relation, c'est trop demandé, c'est trop tôt, Tshiseke de nulle part n'a dit qu'il ne va pas organiser les élections encore que lui qui s'est battu qui a failli perdre sa vie ici dans l'enseignement. Pour la roule-garde élection, nous, moi personnellement, j'avais dit à Tshiseke que toute l'erreur que vous ferez, c'est oser ne pas organiser les élections de façon volontaire. Je souligne le peut-être de façon volontaire en 2023. Alors qu'il y a aussi une autre dimension en termes de réalité, c'est qu'on dit que Tshiseke est le président qui a organisé les élections, mais en réalité, ce n'est pas lui. Lui, il met les moyens, c'est la Séni qui est l'organe chargée d'organiser les élections. Si la Séni nous dira d'autres raisons, tant mieux. Donc, les relations ne posent pas de problème à ce niveau parce que si vous voyez la position maintenant de Tshiseke est le président de Tshiseke de positiver ça. Il a vu ça normal et que ce n'est pas un problème parce que les évêques peuvent, comme citoyens congolais, attirer sur les dalles. Mais nous, nous refusons plutôt la récupération politique parce que ça, c'est la posture de Fayoulu et ses amis qui croient que... Fayoulu qui a exclu Ben Baye Katoumbi et pendant ces moments, c'est la cellule politique aussi de la Mouka composée des bases d'Aïba et consorts. Ça fait que Fayoulu c'est encouragé. Et cette histoire-là, soit disant de la Mouka devient maintenant une histoire de Mouzitu et de Faoulu. Vous voyez ce que ça fait un peu. Ce sont tes frères du Graban d'Omdo. Vous voyez parce que ça fait combien de choses que moi, on dirait que moi, je suis un truc tribale et tout ça ainsi de suite. Mais la cellule politique de la Mouka a aussi répliqué. Elle a composé des cellules politiques que vous allez avoir composé en année. C'est Maurice Katoumbi qui va prendre les bâtons des commandements. Il y a Basaïba qui se trouve dedans. Il y a Christian Mouane qui ne fait pas partie aussi de la cellule politique. Mais Tommi, c'est pas un problème. Katoumbi s'est inscrit dans la logique de l'opposition républicaine. Il n'y a pas de problème. Moi, je crois que cette aventure... Fayoulu doit voir les choses un peu autrement. Il y a des choses que nous avons prédits des choses ici qui s'accomplissent. C'est bon, mais bon, j'ai salué Steve qui voit à l'aulé et bon travail au niveau de l'inspection générale des finances. Très bien. Alors, on va parler cette fois-ci de l'élection du bureau définitif du Sénat. La chambre est haute affiche désormais, son bureau est désormais complet. Bahatiloukweb va conduire cette institution. Mais là, il y a un problème qui se pose. Les gens sont aujourd'hui opposés à l'élection de Mme Carole Aguito à la question du Sénat. Alors, moi, je me pose la question de savoir pourquoi les gens refusent Carole Aguito mais acceptent facilement Bahatiloukweb alors que tous les deux viennent du FCC. Ils ont longtemps collaboré avec Kabila. Très bien. D'abord, je présente mes sincères félicitations au professeur Bahati pour qui moi-même j'ai battu campagne. Vous avez vu dans les réseaux sociaux. En plus de ça, pour moi, c'était une satisfaction morale parce que déjà quand Bahati se présentait, j'étais pour culpasse le président du Sénat et toutes les injustices que Kabila lui a fait si bien, on a échangé avec lui et je lui dis, je le félicite ici bien qu'il a été lui-même le premier à me dire merci puis Gérard. J'ai dit bon, c'est aussi ça notre travail quand on est convaincu par un idéal. Ça c'est un. De deux, on a toujours dit que l'union sacrée n'est pas une blanchisserie. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y ait des gens qui ont travaillé avec Kabila, c'est pas tout le monde qui est diable qui a travaillé avec Kabila. On ne peut pas considérer des gens comme ça. Il y a eu des gens qui sont sortis quand même dans leur gestion. Si vous essayez de vérifier, vous ne trouverez pas beaucoup de choses de réprochables. Mais votre fameuse sénatrice ici, d'abord Kabiliste jusqu'à la moelle épinière, allez, je demande à l'IJF d'aller faire un tour à la Saunas. Je ne parle pas de mon vieux Jean Lycien parce que confusion est à la T. Et qu'il faut ? Le vieux Jean Lycien c'est quelqu'un qui gère maintenant, il n'a jamais géré comme... Vous parlez de la gestion de Carole Aguito. Je parle de la gestion de Carole Aguito. Il faut faire la part des choses. Et pour preuve, les gens qui travaillent à Saunas dans le monde, c'est témoin. Les grèves, machin, c'est tout le monde. On avait même vu des vidéos où les gens festoyaient. On les taxe d'abord d'orgueillage. On les taxe de tout. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de Tshisekedi pour accepter Aguito comme candidat ou encore dans le monde où il y a une question. Vous voyez un peu des choses. C'est-à-dire que même si nous là, nous quand je dis nous population, on n'est pas appelés à élire les sénataires parce qu'ils sont élus au second degré. Pire encore, les bureaux où nous sommes très éloignés. Mais au moins, tu sais qu'il doit regarder et comprendre l'expression du peuple. Un petit sondage a été mené. C'est tout le monde qui ne voulait pas de cette dame à cette poste-là même s'il y a eu logique de la représentativité géostratégique. Je crois quand même que quelqu'un comme Alimasi serait mieux placé dans ces postes-là. Écoutez, c'était des élections. Il y a aussi la dimension de la conscience de la responsabilité de la conscience personnelle du sénateur. Alors, il y a un sénateur qui est le roi à l'Assemblée nationalité. Pour bâtir les autres, d'accord, qui a gagné ? Il y a un compliqué comme ça, Samangundo aussi, Samangundo comme ça. L'évêque-là, l'évêque-là. Voilà. Donc, je suis en train de dire que sur ce point-là, pour les autres, ça passe encore. Mais pour Aguito, la population était contre. Mais maintenant, nous l'attendons à l'oeuvre. Nous l'attendons parce que les bijoux Guala et Consor vont nous sortir des choses ici après la gestion. Vous avez vu comment est-ce que Mamboleo est parti quand il a été reçu par Tiseké pour dire que ce qu'ils ont trouvé là-bas, c'était la calamité. C'était catastrophique. Alors, j'ai dit que le professeur Baati, bravo avec votre équipe, on regarde. On est en train de regarder et on va vous juger à l'oeuvre. C'est peut-être là où Aguito peut avoir un peu d'excuses là. Parce que vous savez, les bureaux, les bureaux, c'est d'abord les sénateurs. Les sénateurs, c'est d'abord les provinces. Les provinces, c'est la population. Moi, distancez ça. Mais maintenant, on va les regarder. Mais Aguito, là, tu sais qu'il y a des choses, ça, cette femme, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas parce qu'elle n'aime pas parce que sa gestion, la sonnace est posé à des problèmes. Et puis, non. Aujourd'hui, on accuse aujourd'hui deux personnes d'avoir contribué à la propulsion de Carole Aguito. C'est qui est qui ? On parle de Baati Loukwebo, on parle également du sénatia Guy Luwando. Ce sont les deux qui ont travaillé pour que Félix Isseke soit convaincu par rapport à la candidature de Carole Aguito. Non, mais Guy Luwando, il est qui ? Il semble qu'aujourd'hui c'est l'homme des conférences des Fatih. Semblait-il. Il est sénateur, il fait le travail qu'il fait que nous apprécions. Tant mieux. Jusqu'à aller travailler Fatih, je ne sais pas trop. Mais au moins, tu sais quoi ? On parle de lui, on parle de Baati Loukwebo lui-même aussi. Baati a dit non. Baati a dit qu'il n'avait rien à voir avec Carole. Il n'avait rien à voir. Alors, c'est pourquoi je dis que c'est à ce niveau qu'il peut, où cette dame peut trouver un peu d'excuses, nous l'attendons à l'œuvre. Comment est-ce que tout ce qu'elle a promis monse et merveille au sénateur, nous avons eu le traité de l'homme, nous avons eu le salaire de la République et de la Sénat. Comment est-ce que l'assistant parlementaire, l'administration parlementaire au niveau du Sénat va fonctionner ? Nous allons le juger à l'événement. Au-delà de ça, c'est une candidature au niveau de l'opinion qui n'a pas été acceptée. Vous avez parlé de Mamboléo qui a révélé l'effet de détournement ou la situation catastrophique héritée de la gestion de Tamboué Mamba. Tamboué Mamba avait aussi répondu. Alors, aujourd'hui, Baati vient de prendre les commandes des affaires. Comment régler tous ces problèmes ? Non, régler tous ces problèmes, c'est d'abord commencer par l'audit, c'est à mon sens. L'audit peut être d'abord fait soit par le Sénat lui-même et si vous voulez, nous avons un service. Nous avons le chef qui arrive là-bas, qui l'audite, qui l'établisse les responsabilités. S'il y a la mauvaise gestion sur le plan financier mais qu'il est responsable et réponde de leurs actes, parce que je crois maintenant que Baati Mambana n'a pas eu à l'immunité. Avant, c'était un peu de l'orgueil à cause de tout ce qu'ils avaient. Ils pensaient quoi ? Mais maintenant, il y a 5 minutes à l'immunité. Donc, que l'UGF parte là-bas pour qu'il n'y ait pas confusion. C'est ça, d'ailleurs, je conseille au professeur Baati. Pour qu'il n'y ait pas confusion, mais je suis à Moutoumoussou, il y a hérité en haut et qu'il y a 2023, il y a se justifié par rapport à la mégestion à Tambémouamba. Qu'il appelle d'abord l'UGF et que les responsabilités puissent être établies au niveau de la justice. Il y a aussi une autre polémique qui est suscitée, c'est la présence de Samy Badibanga. Comment les sénateurs ont voté et ont initié une pétition contre les bureaux Tambémouamba, réprochés notamment de la mégestion et consorts, mais il y a quand même quelqu'un qui faisait partie de ces bureaux qui reste en fonction. Au nom de quoi, Badibanga a été épargné de la pétition. Je ne veux pas défendre Badibanga directement, mais il y a des réalités institutionnelles qui dépassent un peu l'entendement de la population. Très bien. Il y a une dimension. Vous savez, Tambémouamba, c'est un dictateur, c'est un autocrate. Des gens qui prennent le pouvoir comme s'ils pourraient pouvoir ou pas. Nous avons dit qu'il y a un Sénat entre nous soit dit. Nous avons dit qu'il y a un pouvoir pour que le professeur Ngondankoy est parti unilatéralement. Le directeur du cabinet, il y a un premier vice-président, sans que le bureau puisse se réunir à cause des opinions politiques. Alors qu'à l'UCC, Ngondankoy donnait une opinion scientifique qui n'avait rien à voir sur le plan scientifique à Zélamemepa, leur guéhéla de Tambémouamba la fait partir du bureau. Et dans ces circonstances-là, vous pensez que... Parce que l'ordonnateur principal des finances au niveau du Sénat, c'est le président, ce n'est pas le premier vice-président. Sur ce point-là, le groupe a dit qu'il y a un président qui a dit qu'il y a un président qui a dit qu'il y a un président qui a dit qu'il y a un président Et ils sont là. C'est ça. C'est une réalité. Oh, tu ne peux pas comprendre. Il y a un président qui a dit qu'il y a un président pour rien. Ce qui a exagéré, c'est qu'il y a un président qui s'est considéré par le premier vice-président. Comme ils avaient leur logique, Mabunda prenait l'intérim et donnait ça au deuxième vice-président. Ça a dit qu'il y a un président qui 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 a dit qu'il y a un président. Faisait tout ce qu'il voulait. On n'a pas si mon exemple à Mouké. C'est un raisonnement de ça que les sénateurs ont dit non, 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 non. Nous n'allons pas sanctionner quand même un innocent parce qu'il faisait partie de ce groupe. Mais est-ce que Néphus que... Et nous étions dans une logique telle que Badi vous allez voir d'abord naturellement. À l'Obarra, là, on a été. À l'Obarra, là, on a été. À l'Obarra, là, on a été. À l'Obarra, là, là, il y a un président qui a dit qu'il y a un président. C'est un type-là, naturellement, c'est comme s'il était un ancien séminariste et je ne sais pas. Vous le voyez dans la peau de... Parce que tu fais allusion à Jean-Marc. Vous le voyez dans la peau de Jean-Marc. Jamais. Il voyait des choses... Mais à l'Obarra, pour voir, tous se disaient bon, là, on a été premier vice-président, mon salaire, mes avantages, mes suffisent. Nous avons donné qu'il n'y a. En plus, aussi, ils étaient dans la logique de la coalition. Mais puisque pour raison d'éthique, Badi, on ne pouvait pas quitter ses fonctions. C'est Badi Banga qui nous a promis la maternité gratuite. Déjà, on t'en grossit un désordre ici. Il y a une maternité gratuite et salématée. C'est à l'époque de Badi Banga où on nous a dit qu'on nous a fabriqué 5 000 francs. Il y a un lit dans la présidence de la primature. C'est Badi Banga qui est Badi Banga. Il y a un mot. Si Badi Banga voulait démissionner, ça, c'est son affaire. Mais moi, j'ai avancé ici un argument objectif qui a fait en sorte que les sénateurs ne puissent pas les mêler dans ce lot-là de la mégestion. C'est pourquoi vous avez vu que la pétition a compté sur les six membres du bureau contre un. C'est-à-dire Badi Banga n'était pas concerné vu les raisons que je viens de donner. Très bien. On va prendre les derniers thèmes de l'émission. Le Premier ministre a conclu déjà avec ses consultations. Nous attendons la sortie de l'équipe gouvernementale. Mais là, il y a déjà des politiciens ou des régouvernements politiques qui commencent déjà à exprimer leurs opinions. Vous avez suivi votre camarade qui estime que son régroupement politique, les G26, doit avoir deux ministères. Eliazé Antamoué, honorable. Pour lui, les députés qui ont concouru à la destitution du bureau Mabunda doivent être aujourd'hui récompensés. Pour lui, ces députés sont abandonnés. Alors aujourd'hui, comment le Premier ministre va s'en sortir face à cette situation ? Les gens comme Basile Longo sont nés avant la honte. Parce que je me dis que si Basile Azagui n'a pas le mouton qui s'est née, il s'est terrée pour ne rien dire lui. Comment ça ? C'était médiocre sur le plan politique. Il est venu d'abord mentir les gens ici, les amis, les basiles. Il croit que l'Union Sacrée c'est un opportunisme politique où il faut venir revendiquer quoi ? Quand il revendique là, lui, Basile se voit qui, membre de ce gouvernement ? Basile se voit membre de ce gouvernement. Il est président d'un récord politique. Lui là, qui ne gira que par Chadari ? Moi ça dit, qui prenait Chadari comme étant à habiter ? En tout cas, Basile, Basile a insisté. Non, non, Basile a insisté, tu sais, tu sais, je ne remue pas la place pour dire quoi. Tu sais, tu sais, je n'ai pas dit, 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 mais Basile, c'est un médiocre politique. Celui-là doit se taire. L'autre ici, le jeune homme, comment ça va, le journaliste, c'est Eliezer, voilà, Eliezer, mon ami, Eliezer de Gourangaï. Vous, vous êtes des députés, je ne sais pas comprendre les bignotés. C'est-à-dire, je n'ai pas dit, 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 tout le monde veut devenir, ils sont abandonnés, tout le monde veut devenir mandataire. Alors, c'est quoi, tout ça, tout le monde veut dire, ils ont été à la manière pour faire partir. Et ils vous disent même que non, nous les députés pétitionnaires, c'est-à-dire, pour vous, pour vous, aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que nous n'avons pas été convaincis par une quelconque vision qui s'appellerait Union sacrée. Vous voyez un peu, je suis désolé tout simplement, parce qu'il faut d'abord se dire que ce n'est pas tout le monde qui ira au gouvernement. Je vous ai dit que nous étions une frange, pas la moindre. Si vous êtes un grand journaliste, notre équipe-là, tu sais qu'elle nous a reçus, non ? On a échangé. Vous pensez que nous, on n'a pas le droit d'avoir un ministère. Et curieusement, le premier ministre ne vous a pas consulté. Non, non, les consultations, il y a les consultations ouvertes et les consultations non ouvertes. Ah, les... Retenez, c'est là, en politique, ça dit tout. Tout le monde ne pouvait pas aller là-bas se faire consulter. Et aussi, le premier ministre aussi en consultant, ce n'est pas que tout le monde qui a été consulté sera ministre. Non, il faut oublier un peu cette logique-là. Nous nous disons à Tshisekedi, dans ces 5%, vous savez, quand le gouvernement se compose... Il a 5 ou 10%. Oui, cette fois-ci, je crois, c'est 10% parce qu'à l'époque, c'était 5, 5. Tshisekedi, 5. Kabil a 5. C'est-à-dire, dans les pourcentages du président, on a toujours prévu... Dans son côté à lui. Dans son côté à lui, le président peut nommé, R.V. peut nommé qu'il veut sans tenir compte de ses origines politiques. C'est là, effectivement, que nous aurons les personnalités indépendantes, les organisations professionnelles, tout ça, ainsi de suite. Donc, nous disons à Tshisekedi, sans passer par les deux de la cuillère, au moins, monsieur O, si vous me donnez ça, nous allons envoyer ça chez lui-même, Tshisekedi, la route à la mme. Nous lui disons, dans notre dynamisme, je suis clair là, tu m'as cher, nous ne déméritons pas. Nous, on ne déméritent pas. Mais si tu y es, tu es un bandage. Non, ce que nous disons ici, nous, quand je dis nous, les bossembes, quand je dis nous, les canindas, quand je dis nous, les joueurs, non, quand je dis nous, non, quand je dis nous, les joueurs, tout le monde qui est parti là, Peter Tshisekedi ne mérite pas. Oui, même Peter Tshisekedi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que, nous voulons aussi nous mettre à l'aise. Donc, dans votre côté, monsieur le président, donnez-nous un ministère, mais moi, il n'y a pas de plus. Nous en avons aussi besoin, nous en avons besoin pour travailler pour le pays. Ce n'est pas une exclusivité des politiciens qui peuvent croire que comme un ministre, il faut qu'il y ait un regroupement politique, il faut qu'il y ait un puits. Non, non, cette façon de voir, ce n'est pas ça aussi la vision de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée concerne tout le monde. Alors, je dis à Basile et à Eliezer, cette façon de revendiquer ne fait pas leur honneur. Là, je reviens un peu sur terre. Les consultations faites par Bahati étaient claires et Bahati a dit que tout le monde sur le plan de gestion va se retrouver. Vous savez qu'il y a des mandataires ici. ce n'est rien à voir avec un ministre. Le ministre qui a des affaires sociales devant le DG à DGI ont-ils représenté quoi ? Déjà, déjà, refoutent le ministre d'affaires sociales ? DG à 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 DG Le ministre n'est pas le mandataire. Et même le déjeuner de la RTNC. Même le déjeuner de la RTNC. Il y en a pas là, le ministre de l'affaire humanitaire. Un développement viral. Tu comprends ? Dans tout ça, Eliezer a posé. C'est vrai, Eliezer a joué un rôle important. Il a joué un rôle important. Basile, même s'il n'était pas à l'hémicycle, il était à l'extérieur, mais Basile a joué un rôle important. Mais le quosso-politique, avant Penzaté, ils nous ont dit qu'ils font cela pour les bonheurs, pour les peuples d'abord. Donc, comme les peuples d'abord, ils sont déjà députés. Et puis, la session parlementaire, il y a 12 millions. 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 Regardez vos députés que vous avez élus. C'était grave. Pourtant, il y a couvre-feu. 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 Donc, je reviens un peu pour dire que je suis là maintenant très sérieux pour dire que ces histoires de gouvernement, nous attendons ça. Avant le 15, c'est sûr, gouvernement est bien marrant. Mais ça, c'est une complexité terrible. Mais on finit sur ce qu'il nomme pas les ministres. C'est le président qui nomme les ministres. Alors, celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est votre camarade, l'ancien porte-parole du gouvernement, sauf qu'Abila Lambert Mende, qui dit que lui, il est disposé à travailler à n'importe quelle place où le président va les placer. Le Mende, le Mende, le Mende dit, le Mende dit, il est disposé à travailler à n'importe quelle place. Il est disposé à travailler à n'importe quelle place. Le Mende, c'est parmi les meilleurs députés nationaux. Vous, le Mende, le Mende dit à Sankourou, déjà de la ligne maritime, je crois. Il est proposé à ceux qui ont la ligne maritime, mais dans les autres, il est disposé à travailler à n'importe quelle place. Il est disposé à n'importe quelle place. Il n'a pas d'exigence. Bon, c'est là que je ne sais pas de mes postes. Là je suis clair pour dire que Mende, vous êtes plus en ensemble, on les a en ligne maritime, il est des bizarres pour ceux qui ont l'entreprise et tout le ministère sur vous. Vous avez fait des magistères ici ? Très compétent, très engagé. Il a beaucoup combattu aussi. Il faut avoir courageux, le roi de Thierry. Ose à la présidente. Défendre les capilles à longueur des journées. C'était pas facile. À longueur des journées, puis le président de la Ligue des Jeunes a parti au roi de Mende, il n'y a qu'il n'y a eu. C'était pas facile en tout cas. Il faut avoir courageux. Donc, on attend le gouvernement. Le gouvernement, ce serait toujours les hommes normaux, les Congolaises et Congolaises. Mais tu sais qu'il sache que si vous faites un mauvais choix, ni ces ministres-là, ni Samma, c'est vous-même qui serez devant nous en 2023 pour dire que j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Je vois même les plus médiocres de ce gouvernement sortant passer chez l'autre ici, chez Christian. Tout le monde se défend comme si Mme Mbosaki est rouge. Qui ça ? On a une mission de bilan au gouvernement. Christian, c'est ça. Il a sa face spéciale. Aucun ministre n'accepte les règles. On dirait que Mme Mbosaki est un bilan positif. Tout le monde est positif. Et le président qui est le patron du gouvernement dit que le gouvernement ne lui a pas permis de pouvoir travailler à cause de tout ce que nous sommes. Mais chacun vient pour se défendre. Alors, tu sais qu'il dit, regardez et voyez, et surtout aussi, là, du côté du quota de l'IDPS, je demande à Jean-Marc Kabound et au CG Morabuta d'être aussi très rigoureux aux choix qu'ils vont au plaire cette fois-ci. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui ont des acclamations, qui ont des bases de l'IET, mais les gouvernements... Ça, c'est votre camarade de l'IPS. Le membre dit... Non, lui n'avait pas de problème de persuader qu'il est à partir de masse. Les ministres ne les élit pas. C'est le président qui nomme. Il n'a pas été dit. Donc... Il n'a pas été dit. Il n'a pas été dit. Non, vous n'avez pas suivi les contre... Vous n'avez pas suivi les contre-déclarations. Vous n'avez pas suivi les contre-déclarations. Vous n'avez pas été dit. Vous n'avez pas été dit. Donc, de ce côté-là, ce message s'adresse à Kabou et à Kaboun pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être si rigourés sur les choix des membres du gouvernement qui proviendraient des lits de l'IPS. Que certains indisciplinés qui nous ont prouvé tout ce qu'ils nous ont prouvé dans ce gouvernement qui vient de passer. Qu'ils ne reviennent pas. La PES, c'est comme bon, il n'y a pas de sécurité. Ils savent de quoi je parle. Alors, l'émission est terminée. Alors, en une minute, vous allez ramasser les touts. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République par rapport à son cabinet et principalement le secteur de la communication et de la presse ? Qu'est-ce que vous souhaitez à Bahad Siloukou comme président du Sénat ? Et enfin, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ou qu'est-ce que vous allez exiger à Sam Maloukou comme chef du gouvernement ? D'abord, au président de la République, de comprendre qu'il n'a plus droit à l'erreur. Je lui ai dit l'autre fois, il doit enlever de son dictionnaire le verbe bloqué. Le verbe bloqué n'existe plus. Pratiquement, nous sommes dans une logique telle que tout est acquis maintenant à la cause de Tshisekedi. Maintenant, Tshisekedi est exactement comme Kabil a été au pouvoir. Il a la primature, les parlements à sa disposition. Écoutez, le parlement lui est acquis, le gouvernement lui est acquis, les ensemblées provinciales avec les gouvernaires lui sont acquis, donc tout est maintenant entre ses mains. C'est pourquoi j'ai dit qu'il revérifie dans son dictionnaire qu'il revérifie dans son dictionnaire qu'il puisse prendre le verbe bloqué et qu'il enlève ça. Très bien. Parce que personne ne peut oser maintenant. Je pense que c'est qu'il n'y a pas que le ministre de la Finance. Il n'y a pas que le ministre de la Finance. Il n'y a pas que Tshisekedi. Allez, on est là, tu n'as pas dit. Papa, il n'y a pas de l'erreur. Tu vas partir sans autre forme de procès. Donc je dis à Tshisekedi de comprendre qu'au-delà de tout ce qui peut se faire, il y a un exercice compliqué dans le 2023. Parce que nous ne nous sommes pas voilés pour soutenir la vision de Tshisekedi. On le fait de manière aussi claire qu'il est possible. Donc qu'il ne nous mette pas en difficulté pour faire travailler notre ménage, notre intelligence et pour chercher des phrases et des mots à défendre son bilat. Que tous les médiocres qui sont à la présidence, notamment dans son secteur de communication, qu'il les mette un peu à côté. À revoir dans le cabinet, il y a un peu inutilement et il y a un peu de rendre service comme il se doit. Et par rapport au gouvernement, qu'il les regarde pour voir qu'il va réellement nommer. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent qu'à se faire un peu de tout ce que nous imaginons, mais qui ne croient pas effectivement en vision de Tshisekedi. Alors que le vrai comptable en 2023, ça va être lui. Donc ça, Maloukou, nous a promis un gouvernement de Warrior. Un gouvernement de Warrior, nous attendons. Nous, là, la dynamique des journalistes politiques de la RDC, reçue par Tshisekedi, nous avons aussi droit que vous puissiez nous donner un ministère. Nous le demandons vraiment à fond. Nous le demandons. Vous demandez un ministère, mais si Eliezer l'a fait pour les comptes des députés pétitionnaires, vous avez fait un problème. Non, non, la manière de le faire, j'ai dit la manière de le faire. Il l'a fait publiquement, vous le faites aussi publiquement. Non, non, la manière de le faire, ça s'est différencié au niveau de la méthodologie. Et ils disent que parce qu'ils ont fait la pétition, ce sont des députés pétitionnaires. Mais nous, ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez que nous avons anticipé des choses, cher ami. Et Eliezer aussi a commencé à combattre depuis longtemps. Nous avons anticipé des choses. Et quand je le dis parce que, ils sont députés, ils sont l'émanation du peuple. Je ne sais pas. Quand tu nous compares, ça ne tient pas parce que Bango, il est député national. Ça ne lui suffit pas. Si vous avez expliqué, vous avez expliqué, vous avez expliqué, parce qu'ils viennent chercher des mandats après pour devenir ça, ça, ça. Et au gouvernement, ça m'a l'impression de se mettre effectivement au travail. De se mettre effectivement au travail. Je reviens sur ce qu'il dit les choix des membres du gouvernement. Les choix des membres du gouvernement, monsieur le président. Et à Kabou et à Kaboun, de ne pas placer encore n'importe qui par rapport au quota de l'IDPS. Très important ce que je dis parce qu'au-delà de tout, c'est Tshiseki. Et si vous entendez, on dit toujours l'IDPS, l'IDPS, l'IDPS. Vous avez géré, ne nous cherchez pas ce qu'il y a des choses compliquées. Donc pour le reste, le Congo est à nous, ça nous appartient. Profitez aussi pour donner vos coordonnées à... Je m'incline. J'ai suivi qu'on venait aussi de tuer un magistrat-major là, toujours sur la route là, qu'on a tué l'ambassadeur. Donc cette histoire de l'insécurité à l'Est, que Dieu puisse nous venir en aide. Parce que finalement, ça commence un peu à nous dépasser. Très bien. Et on s'incline pour nous servir le pays, c'est un apostolat. Quand on parle, il y a un bureau, il y a une forme, il y a un plaisir. Des fois même, tu n'as même pas encore déjeuné, tu n'as même pas encore fait quoi, mais Hervé te convoque à convoquer. À mes amis de la diaspora... Hervé, le nom arrive ici, affamé. Oui, oui. Non, non, des fois, vous, il y a déjà des choses ici. Donc à mes amis de la diaspora, je vous ai trouvé mangé. C'est un peu qui vient de vous. Il s'occupe bien de vous. Regardez seulement l'homme qui est à côté de la première dame, Bosse Mbe Christian. Je le salue en passant. Donc j'entends Stumba, mon ami Marlon. Donc tous mes amis de la diaspora, nous sommes là, restons toujours unis pour l'avancement de ces pays. Alors, je me différencie un peu avec Bosse Mbe, qui a toujours dit l'ignorance, que l'ignorance quitte nos esprits. Que la peur quitte nos esprits. Que la peur quitte nos esprits. Alors, moi, j'ai toujours plutôt dit, parce que l'on ne peut pas dire, que l'ignorance, c'est la peur quitte nos esprits. Que l'ignorance et la peur quittent nos esprits. Très bien. Et que Dieu puisse bénir la République démocratique du Congo. 00-243-85-917-81-37. 00-243-85-917-81-37. C'est mon numéro, appelle les WhatsApp. Et puis, notre Pugérard Elinga, c'est ma page Facebook qui est comme un média. Nous pouvons communiquer à tout le monde. Pugérard Elinga, merci de votre passage. Merci Hervé. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Au revoir d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada